L'Ukronie, c'est basé sur la même étymologie que l'utopie, l'utopos, le lieu qui n'existe pas. L'Ukronie, c'est l'Ukronos, le temps qui n'existe pas. L'Ukronie, ça consiste tout simplement à imaginer un temps autre à partir d'un point de changement dans l'histoire, un point de divergence. Par exemple, on va prendre la Seconde Guerre mondiale. Si Adolf Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que ça aurait pu donner ? Dans quel monde on vivrait ? L'Ukronie, c'est réécrire l'histoire en fonction d'un point de divergence. Ça peut être la grande histoire comme ça peut être la petite histoire, ça peut être les histoires de vie, les histoires personnelles. L'Ukronie, on entend souvent parler avec Philippe Caddy, qui est le maître du Haut-Château, mais on est déjà dans la récupération du procédé ukronique. Les premières vraies ukronies, elles datent du XIXe siècle. On a Renouvié, qui a donné son nom à l'Ukronie. Et on a juste avant lui, Louis-Geoffroy Château, qui a écrit la première ukronie, qui pose le canon du genre, qui pose les bases. Et son ukronie s'appelle Napoléon Apocryphe. Et on a Napoléon qui conquiert la totalité du monde connu, et qui fait sa première monarchie universelle. C'est la première vraie ukronie. Et ça, ce sont les premiers fondements. Mais on trouve dans tous les travaux historiques ou philosophiques, des prémices d'Ukronie, avec par exemple Hérodote, qui nous sort sur les batailles héléniques, sur le mode du regret, il nous dit tout simplement que ce serait-il passé si telle bataille avait été jouée de cette façon-là. Ou Blaise Pascal qui nous dit et si le nez de Cléopâtre avait été plus court, que ce serait-il passé. Donc c'est vraiment très très ancien dans la culture, on va dire, européenne. Le livre que je conseille le plus facilement, c'est La part de l'autre, d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est une ukronie autour d'Adolf Hitler. On a Adolf Hitler qui réussit le concours d'entrée de l'École des Beaux-Arts de Vienne. Et on a donc deux histoires en parallèle, l'histoire d'Adolf Hitler que l'on a connue nous et l'histoire d'Adolf Hitler, ukronique. Et ça c'est juste magnifique, c'est très bien fait. Je conseille aussi Fatherland, qui est un thriller là aussi où l'axe du mal a gagné. Et en ukronie personnelle, je conseille L'échange d'Alan Brenert, qui est juste magnifique de justesse dans l'histoire de vie d'une personne qui a fait des choix et qui en fait a la chance de trouver son autre moi qui a fait les choix exactement inverses. Et là c'est juste splendide, ils échangent leur vie et ça donne quelque chose de magnifique.